Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, bienvenue en ce doux mercredi, on adore le mercredi par ici, il y a pas mal de nouveautés qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On a Kid Lucky, salut b-boy, je te regarde souvent, ton humour est aussi lourd que ma roi loud. Eh vous êtes chiants avec ça, ça se fait pas pour elle les frères. Laissez-la tranquille, là c'est ramadan, franchement, il y a moyen qu'elle revienne en forme. Non c'est vrai que, bon voilà, ma roi loud, voilà, elle avait faim, elle a mangé un kebab, le mec qui a fait le kebab et tout la comptabilité derrière. Ça arrive les gars, quand t'as une bonne dalle, des fois tu rentres dans un resto, tu grailles tout le monde, tu vois, même les clients et tout, t'en as plus rien à foutre. C'est pas grave, on l'adore, on l'adore ma roi loud. Elle va perdre 20 kilos, bah oui, mais par, oh putain, eh Tulip, dis pas des trucs comme ça enculés. Est-ce que les gens t'insultent de bâton frérot ? Les gens t'appellent le spéculoos enculés ? Ça se fait pas, wesh ! Non, ça non, 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 critiquez pas le physique des gens, d'accord ? Bon, ma roi loud, elle a un pseudo qui porte à confusion sur les événements en cours, mais quand même, d'accord ? Respectez un petit peu les gens. Techniquement, rien que tu dis, ils sont blases, t'as une chance sur deux de l'insulter. Oui, mais bon, quand même. Ma roi loud, elle s'appelle comment, ouais, d'ailleurs ? Enfin, son prénom au moins, elle s'appelle vraiment ma roi ? Ça existe, ma roi, ok, 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 ok. Je trouve ça juste bizarre à la prononciation. Je suis mort, peut-être que j'ai taillé le physique, mais toi tu tailles son prénom. Je t'avais pas son prénom, justement, je me dis juste que c'est bizarre, je me dis juste que ça fait bizarre. C'est vrai que ma roi, c'est peu commun. J'ai jamais connu une personne qui s'appelle ma roi. On a tous connu des gens avec des prénoms très, mais vraiment. Mais il y a un mec, tu l'as croisé, il s'appelle comme ça, tu vois, ou une meuf. Mais ma roi, j'avoue, j'en ai encore jamais croisé. Ben, elle a un physique bizarre, dira-t-on. Mais non, putain, tu dis, plâche-la un peu, wesh. Et t'as mangé ou quoi ? Et t'as mangé un bras, frérot ? Et t'as arraché une jambe ou quoi ? C'est quoi ton problème ? Merci, Valiflouz, pour ton 16e mois. Je m'appelle Valère. Perso, donc bon, la bise. Valère ! Ah oui ! Ah oui, on est dans l'originalité. Germain, Germain, ça va ? Non mais attends, c'est pas méchant, mais à côté de Marois et de Valère, Germain, Germain, t'es commun, limite, hein, gros, hein. Starfboy, mais non, mais t'es... Fedi. Mia, mais non, Mia, c'est hyper commun. Audric, Audric, c'est commun. J'en ai connu, en tout cas. Gaspard, Gaspard, ça reste commun à l'ancienne. Moi, j'ai un nom que tu prononces souvent. Armand, tu t'appelles Armand ? Armand, c'est commun, c'est commun. Non, on va rester sur Marois et Valère. Marois et Valère, c'est ceux qui m'ont le plus convaincu, très honnêtement. Jean-Eude, mais gros, tu vas à Paris, frère, un sur deux s'appelle Jean-Eude. Après, faut aller dans le bon quartier, évidemment, parce que si tu vas à Villejuif, frérot, personne qui va s'appeler Jean-Eude. Ou alors, en tout cas, personne de vivant encore, mais... Gabin, Gabin, c'est connu. Kevin, Kevin, t'as pas de chance. Si tu t'appelles Kevin, c'est... Déjà, t'as échappé avec Kevin, tu peux être heureux, mais c'est pire. Je me demande si c'est pas pire. Je me demande si, en vrai, il n'allait pas mieux s'appeler Kevin. Parce que Kevin, tu vois, c'est... Abdel, mais non, mais Abdel, c'est... Les gars, Abdel, frérot, tu vas dans le 9-3, gros. C'est soit des Bilal, soit des Abdel. Et ils jouent à FIFA. Enfoiré, je m'appelle Kevin. Eh ouais, mais bon, écoute, voilà, Tazmania, mon frérot. Il y en a qui naissent avec des avantages, d'autres avec des désavantages. Bon, bah voilà, t'es née avec un désavantage, t'as pas choisi. Maintenant, il va falloir aller au bout. Il va falloir aller au bout, d'accord ? Moi, je m'appelle Valentin. Valentin, c'est un classique, les gars. Mais c'est vrai que Kevin, putain, Kevin... Ah, je suis désolé, mais les Kevin en ont pris plein la gueule, quand même. Ah, les Kevin, ils ont pris leur truc. Ils ont pris leur part. Ah, ça fait chier. Le petit Dylan. Ouais, Dylan aussi. Dylan aussi, ça prend un peu sa part. Les Kylian aussi. Je pense que les Kylian, ils vont prendre leur part. Alors, heureusement, il y a Mbappé qui a relevé tout ça. Parce que les Kylian, ils étaient en... Ils étaient en descente, là. Les Kylian, ils étaient en descente. Ils allaient prendre leur race. Non, mais il faut le dire. Les Kylian, là, ils allaient prendre leur mère. Donc, heureusement que Mbappé est arrivé. Je peux vous dire... Je vais vous prédire que Kylian, dans 10 ans, ça va être la merde pour eux. Vous allez prendre vos races. Renamez-vous. Vous avez 15 ans pour changer de prénom officiellement. Vous avez 15 ans pour prendre le prénom de votre grand-père. Je vous le dis. Je pose mes couilles tout de suite. Le Kylian, il a un avenir sombre, les gars. Il a un avenir sombre. Ça peut remonter. Mais il a un avenir sombre. Quentin, ça fait fragile un peu. Quentin, ça dépend, en fait. En fait, c'est tout, rien. Parce que j'ai connu des Quentins, j'avais envie de les enculer, la vérité. Mais depuis gamin, hein. J'ai toujours eu un Quentin dans ma classe et tout. La plupart du temps, j'avais envie de les enculer. Mais j'ai aussi connu des Quentins cools, tu vois. Donc, je suis mitigé moi-même. Moi-même, je suis mitigé. Mais Quentin ne prendra jamais sa part. Moi, tu vois, mon prénom, il a traversé les âges. Bon, tu t'appelles Kylian, ça ne va pas traverser grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là un peu, tu vois, la difficulté, tu vois. Par contre, Quentin, le problème, c'est que c'est difficile de trouver des diminutifs. Il y en a qui m'appelaient Tincan, voilà. Bon, quand j'étais gamin. Il y en a qui m'appelaient Tincs, des trucs comme ça. Mais c'est chaud de trouver. Après, on a le célèbre Quentin, mais ça manque d'originalité. Je ne sais plus si c'est encore au top du top, tu vois. En vrai, Quentin, c'est un prénom difficile. Pourquoi ? C'est le seul prénom du calendrier qui commence par un cul. Ça, les gars, vraiment, les gars, est-ce que c'est une fierté ? Un cul, un cul majuscule, si je puis me permettre, d'ailleurs, qui plus est. Donc, c'est plutôt pas trop mal, d'accord ? Et ensuite, en vrai, vu qu'il n'y a pas de diminutif, c'est dur de, tu vois ce que je veux dire, de trouver un petit, de trouver des équivalents pour s'en moquer ou autre. C'est chaud, en vrai. À part mettre Trébocu, merci d'ailleurs, tu dis. Toi, tu reconnais les Trébocu, ça se sent à 10 km, tu vois. Moi, je suis bien, je ne suis pas déçu. En plus, je n'ai pas de deuxième prénom, donc c'est plutôt cool. T'as dû souffrir avec Quentin de Montargis ? Non, parce qu'en soi, je n'ai jamais vraiment habité à Montargis, tu vois. Mais après, il y avait les petites blagues. Ça a duré un an, je pense, au moment de la sortie du film. Donc, tais-toi, qui est avec Gérard Depardieu et... Ah, putain, comment j'ai pu oublier ? Celui qui fait Léon, Jean Reno. Voilà, mais non, ça va, ça va. Je n'ai jamais habité à Montargis, en fait. Je n'ai jamais habité à Montargis. Je ne suis même pas né, d'ailleurs, à Montargis. Donc, Quentin de Montargis, ouais, il y a deux, trois. Ouais, si, il y a deux, trois qui se sentaient chauds à faire cette blague, mais... Vu que le film était extrêmement bon, j'ai toujours bien kiffé, tu vois. Cantina, mais c'est rincé, gros. Mais gros ! Quentin, 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 Quentin. Oui, ça, je... Mais ça, je l'avais sorti moi-même sur moi-même. Ouais, non, cette blague, elle est pas mal. Elle est viable. Elle n'est pas méchante. Elle est très drôle. Elle peut faire son succès. Ça dépend de où et comment tu la sors. Mais réellement, je vous le dis, nous sommes dans un moment très sombre. Si vous venez d'avoir un enfant, ne l'appelez pas Kylian. Je prédis l'avenir. Dans 15 ans, bon, je serai sûrement déjà mort, d'accord ? Dans 15 ans, je veux qu'un clip revienne de moi qui vous dit, les gars, les Kylian vont prendre leur mère dans 15 ans. Je vous le dis. Vous avez été sauvés par Mbappé pour l'instant ? Mais alors là, vous allez prendre vos races, hein. Mbappé, il a retardé. Tu vois, il a retardé la moquerie. Mais à cause de ça, il a créé plus de Kylian. Parce que le nombre de Darren, là, qui rêverait, bref, qui appellent leur gamin juste par rapport à un joueur de foot. Bon, ça, je ne comprendrais pas, mais qui appellent leur gamin par rapport à un joueur de foot et qui l'appellent Kylian en ce moment. Ah ! Ah ! Ça va prendre sa race. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Appeler son enfant comme un joueur de foot. Goran. Bah, Goran, j'aime bien. En vrai, Goran, j'aime bien. J'ai un pote qui s'appelle Gokan et je trouve ça grave stylé. En plus, bon, c'est pas le genre de mec qu'il faut faire chier, tu vois. Attention ! Il est très vif, si je peux me permettre cette expression. Et ça, par contre, je trouve ça stylé, tu vois. De Novan. De Novan ou De Novan ? Parce que De Novan, ça existe. De Novan, aussi, certainement. Mais en soi, tous les prénoms peuvent exister, d'accord ? C'est juste qu'il faut faire des bons choix dans la vie. Voilà, il faut faire des bons choix. Effectivement, si t'appelles ton gamin Kevin, bon, c'est que déjà, t'as envie de te tirer une balle dans l'yep, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est compliqué. Ok, mais pourtant, le prénom est bien. Mais il a un passé douloureux. Tout le monde souffre, tout le monde souffre de ce prénom, les amis. Encore maintenant. Et pourtant, on les a lâchés, les Kevin. On les a lâchés. Mais encore maintenant, tu vois, il y a les résidus. Il y a la trace. Il y a la trace d'un passé, tu vois ce que je veux dire ? L'histoire n'oublie pas, comme on dit. L'histoire n'oublie pas. Là, les Dylan, c'est difficile pour l'instant, tu vois. C'est pas facile de s'appeler Prestige. Oh, ça va, en vrai. Tant mieux que vous connaissiez des gens qui ont des prénoms chelous. Quoi qu'il arrive, l'important, c'est que vous aimiez votre prénom, d'accord ? Ou que, en tout cas, vous l'assumiez au maximum parce qu'on s'en bat les couilles. C'est votre prénom, c'est comme ça ! Moi, j'ai toujours rêvé de m'appeler Jean-Christophe. C'est un rêve depuis gamin. J'ai toujours dit, mais pourquoi vous m'avez appelé Quentin ? Moi, j'aimerais m'appeler Jean-Christophe. Quentin, c'est banal, c'est classique, ça a survi aux époques. Bon, tu peux rien faire dessus, tu vois. Jean-Christophe, t'es là, t'imposes quelque chose. Tu peux dire Jean, tu peux dire Christophe, selon ton humeur, tu vois. Et si t'es chaud, tu dis Jean-Christophe d'un coup. Et le mec, il est là, il est perdu, il sait plus. Est-ce qu'il t'appelle JC ? Est-ce qu'il t'appelle Jean ? Est-ce qu'il t'appelle Christophe ? Est-ce qu'il t'appelle J-Christophe ? Est-ce qu'il t'appelle Jean-C ? On sait pas ! Il y a toujours un suspense qui va se créer, tu vois, quand tu t'appelles Jean-Christophe. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime. J'aime intégrer des suspens, en fait, dans mon... Ouais, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Je suis quelqu'un de très suspense. Je suis quelqu'un de très suspense. J'aimerais m'appeler Bruno, avoir des cheveux comme Bruno dans Hélène et les garçons. Et je rentre toujours avec une guitare et je suis prêt à faire un drift, tu vois. Un drift sur ma guitare, si je peux me permettre. Tu vois ce que je veux dire ? Je m'appelle Bruno et dès que je rentre dans une pièce, la vie de ma mère, que je veux passer ma main dans les cheveux. Et les mettre en arrière parce qu'ils sont longs, longs et soyeux. Ça, ça me ferait rêver, ça. Et à tout moment, j'ai des baguettes de batterie, tu sais, dans la poche arrière. Moi, je suis le Bruno à l'ancienne, tu vois. Et toujours une petite veste un peu en 6 mini cuir. Ouais, parce que Bruno, c'est aussi un motard à ces temps perdus, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien. Alain, non, le... Alors, Alain, ça fait trop sérieux. Alain, c'est le mec, tu lui parles, d'un coup, il va te faire un meuble. Tu sais pas pourquoi. Parce que souvent, les Alains sont ébénistes. Très souvent, ils sont ébénistes. Ils gèrent le bois, tu vois. Dès que tu parles à Alain, tu fais, ouais, gros, ça va, t'as fait quoi hier ? Et là, tu sais pas pourquoi. Il pète un câble, boum, boum. Il commence à tailler dans un arbre. Il te sort un meuble télé, t'as pas compris. Le problème, c'est que le Alain, il est toujours formaté par rapport à un métier précis, tu vois. Soit il est ébéniste, soit il est dans l'informatique, tu vois. Et il te sort des bails un peu chelous, tu vois. Un Alain, quand il est parti dans un boulot, tu l'arrêtes plus. Il est ébéniste. Le bois, c'est sa vie, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Il te nique ta mère, s'il t'insulte un bout de bois, il te démolit. Ah non, Alain, c'est très sérieux. Moi, je pense qu'il ne faut pas insulter là, Alain. On ne va pas parler du prénom Louliane. Parce qu'en ce moment, il est très conflictuel. Quand tu t'appelles Louliane... Non, il y a des problèmes. Il y a des soucis avec. Souvent, on t'appelle Louliane. Il y a trois fées qui arrivent. Ils te niquent ta mère avec les bâtons, tu vois. Ils sont là. C'est même pas des fées. On ne sait même pas qui c'est. C'est des alfouilleraux déguisés avec deux fausses ailes. Et ils te mettent des patates à la naissance, tu vois. Pour que ta vie, elle soit la plus... Ah, c'est possible. Oh, mais on a tous plus ou moins de chance. On a tous plus ou moins de chance. Allez. Ah, mais ça, ça vous fait rire. Super. Bref, on est parti. On va lancer The Game, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada